Et aujourd'hui, nous nous entretiens d'un sujet tout à fait connexte, liberté de pensée, liberté de parole, l'héritage d'Athènes. La parole est à vous. Merci pour votre présentation. Merci et je remercie les organisateurs de cette invitation à venir parler devant la SPQ ici à Chicoutimi. Ma conférence s'intitule « Liberté de pensée et de parole, l'héritage d'Athènes ». J'avais commencé par dire quelques mots sur la naissance de l'esprit critique en Grèce ancienne. L'esprit critique, le fait d'user de sa raison non seulement pour questionner le monde objectif tout autour, mais pour remettre en question ce qui est légué par la tradition et la culture environnante, cela constitue l'un des traits les plus distinctifs de la civilisation grecque. Même un auteur aussi modéré qu'Aristote écrivait dans les politiques « Ce que tout le monde recherche, de manière générale, ce n'est pas ce qui est ancestral, mais ce qui est bon ». Ce partage opéré entre ce qui est simplement transmis, lequel n'est pas nécessairement digne d'être poursuivi, ou ce qu'il y a de meilleur, même s'il peut l'être parfois, le partage entre ça et ce qui est véritablement bon et souhaitable, qu'il s'agit de trouver et de justifier, ce partage tient une place absolument fondamentale dans la structuration de la pensée grecque, un rôle qu'on pourrait dire architectonique. Questionner le reçu, voilà l'attitude critico-sceptique fondamentale dont on trouve les paramètres initiaux chez les auteurs parmi les plus reculés de l'histoire Hélène. Chez Anneximonde, par exemple, qui prit ses distances par rapport à l'enseignement de Thalès, son prédécesseur, et qui professa non pas ce qu'on lui avait transmis, mais ce qu'il croyait légitime, et qui conçut, apparemment en toute liberté, que l'homme, au commencement, ressemblait à un poisson, et que des mondes illimités naissent et se corrompent en ce qu'ils sont nés. Ou encore, bien évidemment, Xenophane, de Colophon, qui ne craignit point, non seulement de critiquer l'anthropomorphisme religieux, peau noire et nécamue, ainsi les Éthiopiens représentent leurs dieux, cependant que les traces leur donnent les yeux pères et les cheveux de feu, mais donc de critiquer cela, mais de prononcer que l'homme ne connaît rien avec certitude, que tout n'est finalement qu'opinion, scellant ainsi, une fois pour toutes, le rapport fondamentalement problématique et questionnant, critique donc, des Grecs au monde. Non, je le cite encore, « Jamais il n'y eut, jamais il n'y aura, un homme possédant la connaissance claire de ce qui touche au Dieu, ou de toutes les choses dont je parle à présent, même si, par hasard, il se trouvait qu'il dit l'exacte vérité, lui-même ne saurait en prendre conscience, car tout n'est qu'opinion. » Le même type d'argument va réapparaître, par exemple, chez Héraclite, qui lui aussi fait état des difficultés conduisant à la connaissance. Les chercheurs d'or remuent beaucoup de terre et trouvent peu, ces phrases sont célèbres et connues de tous. « Il ne faut pas se comporter, disait-il, comme les enfants de leurs parents, c'est-à-dire, plus simplement, selon la coutume reçue. » Et lui encore, qui se représentera à sa propre façon, le monde, fait ni d'eau, comme Thalès, ni d'infini, comme Anaximandre, mais d'un feu éternel, s'allumant en mesure et s'éteignant en mesure. Même type d'argument, à nouveau, chez Démocrite, qui nous prévient que nous ne saisissons pas ce qu'est ou n'est pas la réalité de chaque chose. Démocrite qui aurait dit avant Socrate, « Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. » Les Grecs se révèlent donc fondamentalement sceptiques. Sceptiques, non pas au sens moderne de celui qui doute, mais au sens originel du terme grec, à savoir de celui qui met en doute, c'est-à-dire qui examine, c'est la skepsis, qui soupèse et qui tente de juger de l'état des choses. En ce sens, on peut dire que toute la pensée grecque est sceptique, c'est-à-dire investigatrice. Elle met à l'épreuve les sens et la raison impliquée dans les processus de connaissance. C'est pourquoi Socrate pouvait énoncer, lui aussi, la phrase est célèbre, « Une vie sans examen, skepsis, ne mérite pas d'être vécue. » Et pourquoi également la fameuse question du critère, le critérium, la fameuse question du critère du vrai devait naître et enflammer tous ceux qui, dans le sillage de Platon et d'Aristote, disputeront de la nature du savoir à l'époque hélénistique chez les cyniques, chez les sceptiques, chez les stoïciens, les épicuriens, etc. Je cite un commentateur, G.I.R. Lloyd, « L'essor de la philosophie et de la science en Grèce ancienne constitue un tournant qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la pensée. » Le matériel comparatif montre que ce qui est exceptionnel, c'est d'abord et avant tout le développement d'un scepticisme généralisé et d'une enquête critique portant sur des problèmes fondamentaux. Fin de citation. Le constat sur ce point de Lloyd rejoint d'ailleurs celui de plusieurs spécialistes de l'Antiquité ou d'historiens ou de philosophes. Je pense notamment à Karl Popper qui disait, je le cite, que la tradition grecque est l'inspiratrice majeure de la culture occidentale qui est la nôtre aujourd'hui. Je pense à l'idée de liberté, à la découverte de la démocratie et au tour d'esprit critique rationnel qui a fini par déboucher sur les sciences modernes de la nature. Le regard critico-sceptique sur les choses que j'ai proposé d'appeler l'éthos rationaliste critique grecque dans l'ouvrage que vous avez mentionné tout à l'heure, vaut évidemment tout autant pour les enquêtes menées sur le monde que pour celles qui relèvent des affaires humaines. G.E.R Lloyd, que je cite à nouveau, avait fait observer qu'en Grèce, je le cite, « L'étendue des positions antithétiques qui se sont trouvées sérieusement défendues en physique, en cosmologie, en médecine, en épistémologie est tout simplement extraordinaire, » disait-il. Eh bien, c'est vrai, mais il faut ajouter qu'en morale, en esthétique, en théologie et en politique, le même phénomène s'observe, la même variabilité fondamentale règne, et, dans certains cas, a prévalu jusqu'à la fin de l'Antiquité. L'ouverture aux autres cultures, la capacité de relativiser ses propres points de vue sur les choses, y compris eu égard aux croyances religieuses, y était absolument remarquable. S'agissant notamment des dieux, Hérodote énoncera tout bonnement, je le cite, « Sur ce sujet, à mon avis, les hommes n'en savent pas plus les uns que les autres. » Et, eu égard aux coutumes, le même Hérodote observera, « Si on propose à tous les hommes de choisir entre les coutumes qui existent celles qui sont les plus belles, chacun désignera celle de son pays, tant chacun juge ses propres coutumes supérieures à toutes les autres. » Voilà bien la force de la coutume, dit-il, et Pindar a raison, à mon avis, de la nommer dans ses verts la reine du monde. Le lien paraît évident ici avec le point de vue relativiste de Xenophane évoqué plus haut sur les dieux, estimé noir ou blanc, selon les peuples noirs ou blancs qui leur vouent un culte. On trouve déjà quelque chose de l'œil neutre de l'ethnologue chez Hérodote et le polythéisme antique lui-même, comme c'est connu depuis longtemps, favorisait d'emblée ce rapport pluriel et flexible aux diverses formes de culte et aux différentes divinités. Comme le soulignait récemment encore un historien de la religion grecque qui s'appelle Béthynie, le fait est que dans les cultures polythéistes, les dieux d'autrui ont été perçus non comme une menace à l'encontre de la vérité unique de son dieu spécifique, mais comme une possibilité ou même comme une ressource. Même type d'analyse, par exemple, chez un commentateur anglais, Whitmarsh, dans un livre qui s'appelle Battling the Gods, qui dit « Le polythéisme ancien, le culte de plusieurs dieux, est fondamentalement différent dans son genre que le monothéisme moderne, islam, judaïsme, chrétienté. Il n'y avait aucun désir ou tentative d'imposer une orthodoxie théologique. » Cette ouverture toute particulière aux spéculations libres, que cela soit dans l'ordre religieux ou ailleurs, se voit amplement confirmée par l'histoire même de la philosophie. Songeons-y un instant. De Xenophane à Héraclite, Protagoras, Platon, Aristote, Zénon, Épicure ou Plotin, Pas un seul penseur qui ait entretenu la même conception de la nature ou du divin. Le dieu d'Aristote, conçu comme un premier moteur dans sa métaphysique, est une figure de la divinité telle qu'Homère, Hésiode et Platon eux-mêmes n'en avaient même jamais eu l'idée. On pourrait dire la même chose des dieux intercosmiques d'Épicure ou de l'âme automotrice platonicienne. On remarquera au passage que ces spéculations diverses purent être menées pour l'essentiel d'entre elles dans l'Athènes démocratique sans que leurs auteurs en fussent aucunement inquiétés. Certes, Athènes ne fut pas parfaite et il y eut dans son histoire des cas parfois d'abus et je reviendrai sur l'exemple de Socrate tout à l'heure mais toutes nos sources confirment qu'elle fut incomparablement plus libérale que les autres cités antiques connues. Combien de jours Socrate aurait-il survécu à Sparte? Il suffit de poser la question pour trouver la réponse. Dans ces conditions, ne conviendrait-il pas d'affirmer d'Athènes ce que Churchill dans cette phrase restée fameuse avait lui-même déclaré à propos de la démocratie le pire des régimes politiques sauf tous les autres? Ne devrions-nous pas à sa suite proclamer nous-mêmes Athènes la plus intolérante des cités sauf toutes les autres? Le lien intime prévalant entre attitude critique et régime démocratique, la parenté intellectuelle en d'autres termes existant entre Thalès le philosophe d'un côté et selon le réformateur politique et poète de l'autre et instigateur des premiers pas de la démocratie ce parallélisme se liait ont été remarqués depuis très longtemps pour résumer la chose disons que rien ne vaut une assemblée véritablement délibérative ce que ne fut jamais l'assemblée la cédémonienne où le droit de proposition n'existait point rien ne vaut une assemblée délibérative là où les idées se trouvent de fait avancées examinées débattues voire rejetées puis remplacées par d'autres rien ne vaut ce genre de tribunes pour exercer l'attention critique le souci vis-à-vis de la teneur des arguments bref pour développer cette vigilance bien particulière qu'il s'agit également d'adopter dans les enquêtes de type philosophique ou scientifique c'est en effet le même esprit pour ainsi dire aux aguets qui se trouve sollicité de part et d'autre dans ce qu'il est convenu d'appeler une culture de lagone c'est-à-dire une culture de la compétition ou de la concurrence des points de vue comme le fait à nouveau observer Lloyd dans une autre étude que celle que je citais tout à l'heure ce qui caractérise la Grèce ancienne ce ne sont pas seulement des changements intellectuels très exceptionnels c'est aussi à certains égards une situation politique exceptionnelle et il semble qu'entre les deux phénomènes il y ait une corrélation en effet de cette situation politique bien particulière il s'agit toujours du phénomène de l'auto gouvernementalité Lloyd fait dériver quatre phénomènes si vous voulez premièrement cet espace critique démocratique grec a rendu possible nous dit-il premièrement rend possible l'apparition d'innovations radicales dans le discours deuxièmement elle est un accès ouvert au forum du débat troisièmement elle met elle crée l'habitude de soumettre les choses à l'examen et puis quatrièmement elle offre l'occasion qu'il faut pour rendre compte des arguments qu'on avance c'est le fameux logon didonai grec rendre compte expliquer pourquoi on avance tel ou tel tel j'en viens à la question de l'éveil démocratique il est extrêmement difficile d'expliquer pourquoi comment et à la faveur de quel facteur exactement l'expérience démocratique a pu voir le jour en Grèce ancienne et pas ailleurs certains traits certes se détachent de l'ensemble des événements qui constituent autant d'éléments ou de facteurs propices à son apparition mais sans qu'on puisse toujours les relier en une trame solide ni en tirer ce qu'on pourrait appeler une explication en bonne et due forme on ne peut pas expliquer le phénomène mais on a certains éléments qui nous semble-t-il sont propices à l'apparaître de cette démocratie le meilleur compte-rendu détaillé que j'ai lu sur ce sujet c'est celui tiré de Christian Mailleur qui s'appelle traduit en français la naissance du politique qui fait état d'un certain nombre d'éléments pour expliquer l'appareil démocratique d'une part je résume la géomorphologie morcelée du bassin égéen comme un des éléments deuxièmement la faiblesse des monarchies locales à cette époque troisièmement les échanges commerciaux intenses et les entreprises de colonisation induisant de nombreux mouvements de population ce qui empêchait le centralisme le rôle des hoplites comme classe sociale intermédiaire dans l'affaire etc. donc différents éléments sans qu'on puisse trouver si vous voulez le chénon manquant je résume je rapporte une phrase de Meilleur qui dit ce qu'on peut observer c'est que contrairement aux civilisations antérieures ou indépendantes de la leur de la Grèce on observe en Grèce une très large dispersion initiale du pouvoir qui perdure longtemps et se consolide au point qu'elle ne peut être par la suite effacée par les monarchies donc la monarchie n'a jamais pu prendre corps sur place d'autre part on sait que la mise sur place la mise en place et l'organisation des règles démocratiques tout cela s'est fait extrêmement progressivement si on se pose la question à quel moment est-ce que la démocratie est née en Grèce on peut apporter différentes réponses certains répondront c'est la réponse d'Aristote que c'est Solon d'autres diront que c'est Clistène en 508 ou bien encore que c'est Éphial etc au fond c'est un processus il n'y a pas de date absolue et c'est ce que Maillard faisait remarquer dans le fait de processus dans ce processus tâtonnant de l'histoire de la démocratie athénienne qui disait ceci les grecs ignoraient tout de la possibilité d'une démocratie avant de la réaliser eux-mêmes car avant eux il n'y avait pas eu de grec c'est ça le problème avant eux il n'y avait pas eu de grec et donc ils ne savaient pas comment faire et donc au fur et à mesure pas à pas ils ont construit les règles les procédures les lois ils ont ajusté les choses pour que cette démocratie fonctionne malgré ses défauts néanmoins pour autant qu'à la faveur de certaines circonstances un auto-gouvernement citoyen se trouva une première fois réalisé pour autant que ce seuil fut une fois franchi il n'était plus possible de l'effacer de la mémoire humaine ni évidemment d'en nier la possibilité parlant de la Grèce et de tout ce qui tourne autour d'elle de tout ce qu'elle a rendu possible esprit critique liberté de pensée et de parole science libre etc Ernest Renan au 19ème siècle avait évoqué le caractère exceptionnel singulier de cette histoire dont il disait ceci quelque chose dont l'effet durera éternellement il ne sait pas s'il y a quelque chose dont l'effet durera éternellement un événement absolument mémorable inoubliable et dont l'onde de choc devait se propager et s'est de fait propagé jusqu'à nous culturellement parlant tout en vérité tourne autour de cette expérience démocratique originelle en effet en même temps qu'ils questionnèrent le pouvoir constitué les grecs furent amenés à remettre en cause la loi à interroger les traditions anciennes les nouveaux liens à instaurer entre les uns et les autres dans la cité le rapport même des citoyens à leur territoire nouvellement divisé par clisthène lors de la révolution démocratique de 508 bref pour parler comme Jean-Pierre Vernon tout fut désormais mis au milieu est-ce meson en tant qu'objet de débat de démonstration concurrente et de théorisation diverse en d'autres termes la pensée critique était née ou plutôt était en train de naître elle se faisait jour progressivement et se consolidait pas à pas il s'avère en définitive que la liberté de penser la liberté de parole et la démocratisation sont des phénomènes solidaires entre eux la constatation de cela établie dans le détail par Lloyd que j'ai résumé cette constatation n'est pas nouvelle on pourrait à cet égard rappeler un texte de Polybe auquel Michel Foucault se réfère dans ses derniers textes dans le gouvernement de soi et les autres un texte de Polybe qui dit ceci c'est le texte histoire 2.38.6 de Polybe qui disait ceci on ne saurait trouver un régime et surtout un choix préférentiel pour l'égalité de parole les égoriats le franc-parler la parésia en un mot pour la démocratie véritable plus pur que celui qui existe chez les Achaéens le remarquable de la déclaration de Polybe réside dans le lien étroit qu'elle établit entre l'iségoria c'est-à-dire l'égalité de parole la parésia soit le franc-parler ou le tout-dire et la démocratie véritable entendue comme le lieu d'émergence naturelle de ces deux phénomènes le lien intrinsèque reliant la vie libre à un gouvernement de type populaire se trouve confirmé par Aristote lui-même qui dans un passage célèbre des politiques mentionne ce qu'il appelle les deux signes essentiels de la démocratie le principe de base de la démocratie je cite donc c'est la liberté c'est en effet ce qu'on a coutume de dire parce que c'est seulement dans une telle constitution que les citoyens ont la liberté en partage c'est à cela que tant dit-on toute démocratie et l'une des formes de la liberté c'est d'être tour à tour gouverné et gouvernant tel est donc un signe de la liberté que tous les partisans de la démocratie posent comme définition un autre signe le deuxième signe distinctif de la démocratie c'est le fait de vivre comme on veut car disent-ils tel est l'effet de la liberté étant donné que la servitude est de vivre comme on ne veut pas voilà donc la seconde définition de la démocratie ici encore dans le texte d'Aristote vie démocratique et vie libre marche ostensiblement de concert la chose va si loin que Demosthène le grand orateur du 4ème siècle dira partout le franc parler est tellement à vos yeux le privilège de quiconque respire l'air d'Athènes que vous l'avez étendu même aux étrangers même aux esclaves oui on voit ici l'esclave plus libre dans son langage que le citoyen dans d'autres républiques la liberté de parole est donc naturellement assortie au mode de vie démocratique dit autrement on est si libre à Athènes qu'on peut même y vanter Sparte tandis qu'à Sparte on ne peut vanter que Sparte c'est ce que disait Demosthène cela dit-il n'est pas permis chez les lacédémoniens je veux dire les loges des institutions d'Athènes ou de tout autre peuple loin de là il faut s'attacher à la forme de gouvernement établi chez eux ne vanter qu'elle et ne rien faire que pour elle comme l'énoncé de son côté Michel Foucault pour qu'il y ait démocratie il faut qu'il y ait parésia pour qu'il y ait parésia il faut qu'il y ait démocratie on a là une circularité essentielle en conséquence de tout cela il faut insister sur le fait qu'avant l'Europe moderne les grecs ont cultivé cet élément critique dont Foucault parlera à savoir l'art de n'être pas tellement gouverné j'aime beaucoup cette formule l'art de n'être pas tellement gouverné Foucault a le talent des bonnes formules l'art de n'être pas tellement gouverné donc les grecs ont un peu découvert ça dans la mesure où ils ont les premiers réfléchis à une limitation intrinsèque du pouvoir public et instauré thématisé même la distinction fondamentale du koinon et de l'idéon c'est à dire de la vie en commun et de la vie privée cette distinction qui est malheureusement absente à Sparte je passe à un autre point de mon exposé que j'ai intitulé de la démocratie antique aux démocraties modernes l'idée d'un continuum idéologique si le coeur de l'expérience occidentale consiste en son expérience originelle de la liberté de penser et de la libre parole liée comme on l'a vu à l'émergence de l'auto gouvernementalité alors sans aucun doute les sources vives de l'occident sont primordialement antiques grecques et peut-être dans une certaine mesure plus particulièrement athénienne c'est la thèse que je voudrais défendre brièvement maintenant l'idée d'une Grèce démocratique et critique comme source de la tradition occidentale mais en même temps comme point de ralliement possible des traditions judaïques chrétiennes islamiques et autres ces trois traditions monothéistes il faut le rappeler ont en commun la Grèce antique en héritage même si leur rapport à l'hélénisme n'est pas toujours le même se révélant parfois plus immédiat je pense au christianisme parfois plus lointain et en tout cas différent dans son genre et dans son approche je pense au judaïsme et à l'islam il y a là un dénominateur commun à mettre en valeur un idéal de communauté tout à la fois ouvert et critique à promouvoir un foyer commun ad extra susceptible de tempérer leur différence c'est la raison pour laquelle j'avance l'idée d'un continuum idéologique entre la Grèce et nous mon propos implique trois items que je voudrais maintenant développer premièrement l'existence au minimum d'une ressemblance ou plus encore d'une parenté entre l'esprit démocratique d'origine et l'open société moderne la liberté chérie par les athéniens c'est un peu le type de liberté que nous encensons de notre côté nous aujourd'hui sur ce point très brièvement je reprendrai la réflexion les réflexions du grand spécialiste de la démocratie grecque qui est Morgan Hansen à ceux qui dénient l'existence d'une telle parenté entre les grecs et nous et il y en a il y a des spécialistes de l'histoire ancienne qui croient que cette parenté n'est pas vraie je suis partisan de la thèse de Hansen donc à ceux qui dénient l'existence d'une telle parenté entre les grecs et nous ce dernier Hansen posait simplement la question suivante si les athéniens n'avaient aucune notion de la liberté individuelle comment se fait-il qu'elle apparaisse comme un idéal dans les sources qui vantent la démocratie si les athéniens n'avaient aucune idée de la liberté individuelle c'est pour moi un mystère écrit-il de constater qu'ils sont capables de la décrire dans des mots et dans des phrases qui sont si proches de ceux utilisés par les champions modernes de la liberté on peut comparer à ces remarques les propos jadis de Benjamin Constant qui dans un essai resté célèbre de la liberté des anciens comparée à celle des modernes prononcée en 1819 Benjamin Constant qui disait de tous les états anciens Athènes est celui qui a le plus ressemblé aux modernes Athènes était de toutes les républiques grecques la plus commerçante aussi accordait-elle à ses citoyens infiniment plus de liberté individuelle que Rome ou que Sparte le commerce avait fait disparaître des Athéniens plusieurs des différences qui distinguent les peuples anciens des peuples modernes félicitations et Constant d'ajouter on sera frappé de leur hameau excessif pour l'indépendance individuelle vivre en démocratie signifie fondamentalement vivre de manière libre et pouvoir s'exprimer à égalité avec d'autres en toute franchise d'où l'existence en Grèce d'une sorte de triade de même qu'en France il y a la triade liberté égalité fraternité il y a une triade antique la triade démocratie liberté égalité thématisée comme telle démocratia élutheria isotes les éléments de cette triade sont mentionnés par plusieurs auteurs mais je citerai simplement ici par souci de brièveté Aristote qui dit car si c'est en démocratie démocratia que se trouve principalement comme le soutiennent certains la liberté et le théria ainsi que l'égalité l'isotes il en sera ainsi principalement si tous y partagent de la même manière le pouvoir politique le pouvoir politique partagé à tour de rôle implique ce qu'on vient de dire c'est-à-dire l'isotes l'égalité et les lutheria la liberté la liberté antique n'était en rien parfaite tant s'en faut et elle n'était pas basée sur l'idée des droits de l'homme j'en suis bien conscient elle passait par le biais de la citoyenneté mais il s'est trouvé là une sorte de germe comme le suggéra Castoriadis quelque chose comme l'essor premier de ce qui se développera et se perfectionnera ensuite les prémices véritables selon mon hypothèse de la liberté moderne je passe à mon deuxième point l'existence d'une sorte de tolérance religieuse commune on sait que l'idée de la tolérance religieuse constitue un acquis moderne obtenu de hautes luttes suite à de terribles guerres de religion certes il n'y avait pas de concept de tolérance religieuse à proprement parler chez les grecs mais cela pour la simple raison qu'en un sens il n'en avait pas besoin le polythéisme antique étant primuni comme par avance de l'exclusivisme et du fanatisme religieux la variabilité des points de vue est coextensive au polythéisme antique comme on l'a déjà fait remarquer plus précédemment il y a aussi comme l'observe Christian Meyer que je citais mais là c'est dans un autre livre il y a aussi la dimension politique de l'affaire je cite Meyer politiquement ce qui est le plus frappant avec la religion grecque est ce qu'elle n'était pas les aristocraties grecques ne l'utilisèrent pas comme un instrument de pouvoir politique pour être plus précis les aristocrates grecs n'ont pas organisé et contrôlé l'accès au Dieu et plus spécifiquement la découverte et l'interprétation du vouloir divin de telle manière qu'il aurait été possible de développer sur cette base une autorité cléricale et ultimement politique on rencontre le même constat chez Josia Aubert dans un livre récent qui s'appelle l'énigme grecque publié en 2014 qui dit ceci la version française je veux dire mais à la grande différence des autres sociétés pré-modernes les prêtres des cultes grecs n'ont pas réussi si tant est qu'ils l'ont tenté j'en sais rien n'ont pas réussi à s'appuyer sur leur pouvoir religieux pour obtenir une position sociale privilégiée ou un quelconque pouvoir politique fin de citation le caractère ouvert non autoritaire et relativement apolitique je dis bien relativement relativement apolitique du sacré polythéiste a été relevé par de très nombreux spécialistes je cite à nouveau dans ce cadre là Kerferd dans son livre sur le mouvement sophistique qui dit ceci c'est un résumé la religion grecque n'a jamais été en aucune façon une entité unitaire rien ne ressembla jamais ni de près ni de loin à ce que nous pourrions qualifier de système ecclésiastique organisé pas même à l'intérieur de l'une ou l'autre des cités états aucun texte ne fit jamais autorité à la manière de la bible ou du coran de même qu'il n'y eut jamais un credo unique ou même plusieurs la religion grecque relève donc davantage de l'orthopraxie que de l'orthodoxie à savoir de la croyance juste bref c'est là où je voulais en venir bref par des moyens différents on peut dire que la tolérance religieuse moderne renoue avec l'absence d'intransigeance de la culture polythéiste et c'est ça que je voulais mettre de l'avant j'arrive à mon troisième point le rattachement historique concret des révélations monothéistes et plus particulièrement du christianisme à la tradition grecque il est clair que le christianisme sur lequel je me pencherai davantage il est clair que le christianisme né en culture hélénisée est indissociable de la culture grecque au sein de laquelle il a vu le jour s'est épanoui et a trouvé le langage les concepts et les éléments réflectifs de sa propre représentation de lui-même le christianisme si on veut est tombé dedans étant petit je veux dire dans la marmite hélène avant même qu'il s'en rende compte et quoi qu'il s'en défendit ensuite parfois en ce sens l'Europe ou la tradition occidentale n'est pas le simple fruit du christianisme mais de l'esprit grec ou disons d'un christianisme initialement primitivement hélénisé au sein duquel dans la longue durée l'élément universaliste et critique grecque a fini par refaire bien surface et s'imposer par-delà le christianisme initial lui-même lequel a sans doute peut-être lui aussi contribué au phénomène en y adjoignant son propre universalisme or le judaïsme et l'islam j'en ai dit un mot tout à l'heure ont aussi des racines grecques et l'ouverture au monde le questionnement critique sont des possibilités quoi qu'il en soit ouvertes à toutes les cultures et à tous les peuples indépendamment du monothéisme lui-même indépendamment de la Grèce sur ce point encore une fois je reprends volontiers les termes de Castoriadis la Grèce est un germe non pas un modèle idéal non pas un paradigme parfait mais une semence dont on peut et dont on doit ou pourrait exploiter les ressources l'attitude critique qui s'y déploie peut être reprise et étendue à d'autres cultures s'il est vrai que les valeurs de liberté qu'elle implique intéressent tous les hommes en tant qu'hommes s'il est vrai que l'égalité comme l'exprimait Constant est une idée mère dans ces conditions pourquoi ne pas élargir la perspective s'il est vrai que c'est en Grèce antique comme le disait Husserl qu'est apparue une attitude d'un genre nouveau à l'égard du monde environnant qu'est apparu un nouveau type d'homme dit-il et bien la chose concerne l'humanité toute entière et non pas seulement telle ou telle culture particulière dans ce contexte on peut penser qu'il y a une sorte de continuité et c'est le pari que moi je fais une sorte de continuité dans l'attitude entre le positionnement critique grec et celui qu'on retrouve en Occident et ailleurs et c'est un peu ce que postulait à sa manière Michel Foucault quand il disait c'est dans c'est dans son son texte qui s'appelle Qu'est-ce que les lumières où il disait je me demande si on ne peut pas envisager la modernité plutôt comme une attitude que comme une période de l'histoire par attitude je veux dire un mode de relation à l'égard de l'actualité un choix volontaire qui est fait par certains enfin une manière de penser et de sentir etc. un peu sans doute comme ce que les grecs appelaient un éthos et par conséquent plutôt que de vouloir distinguer la période moderne des époques pré- ou post-moderne je crois qu'il vaudrait mieux chercher comment l'attitude de modernité depuis qu'elle s'est formée s'est trouvée en lutte avec des attitudes de contre-modernité et on peut parler de cette attitude de modernité et de contre-modernité par l'opposition du clos et de l'ouvert par exemple en songeant à Berson et à Popper le clos et l'ouvert le fermé et l'ouvert donc mon projet ne consiste pas à revenir aux grecs c'est pas un projet nostalgique mais à repasser par les grecs pour revenir vers nous-mêmes comme l'avait déjà formulé Ernst Kurtius en 1853 qui disait qu'il fallait passer à travers les grecs pour revenir à soi-même la perspective n'est pas celle de Kurtius rassurez-vous mais les grecs auxquels je me réfère et dont je m'inspire ne sont pas ceux qui ont oublié l'être mais ceux qui ont inventé la démocratie développé l'idée de l'autogouvernementalité et qui ont rendu institutionnellement possible les mécanismes de la parole libre et de la pensée libre en conclusion je dirais je souhaiterais dire quelques mots sur les malaises démocratiques contemporains je ne sais pas s'il me reste du temps c'est bon et sur l'éclairage que le regard distancé d'Athènes peut leur apporter simplement quelques remarques conclusives sur quelques points le premier point c'est la question de l'individualisme et la question du désengagement la question de l'individualisme et du désengagement est un défi majeur des sociétés contemporaines et je crois qu'il faut à la fois combattre le phénomène et s'en accommoder et même s'en réjouir sur ce plan la démocratie directe athénienne est à l'opposé de la démocratie représentative moderne la démocratie antique directe favorise la liberté positive c'est à dire l'engagement citoyen mais peut faire obstacle à la liberté négative à l'inverse la démocratie représentative moderne favorise la liberté négative le droit de retrait la jouissance privée comme disait Constance mais elle peut faire obstacle à la liberté positive c'est à dire à l'engagement politique les deux démocraties forment sur ce plan un chiasme une figure inversée mais les deux dimensions de la vie démocratique sont importantes la vie privée d'un côté la vie publique de l'autre comme le disait d'ailleurs Constant que je cite toujours dans son texte de la liberté des anciens comparée à celle des modernes où il disait le danger de la liberté antique était qu'attentif uniquement à s'assurer le partage du pouvoir social les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles le danger de la vie moderne c'est qu'absorbé dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique si donc on doit éviter les excès de l'un et de l'autre les excès de la liberté négative et les excès de la liberté positive on doit préserver la coprésence des deux éléments et s'accommoder d'une dose d'individualisme à laquelle il serait difficile et nullement profitable et même plutôt dangereux de renoncer la comparaison des deux formes de démocratie peut nous conforter dans cette expérience riche et complexe que constitue la vie démocratique avec ces deux éléments toujours instables deuxième point la question de l'instabilité constante le propre de la vie démocratique est une certaine instabilité dans la mesure où le système sociopolitique reste ouvert et à plusieurs égards indéterminé capable donc d'innovation et de changement la vie démocratique parvient à la stabilité à travers le changement c'est ce qu'exprimait Marcel Gauchet quand il disait qu'il parlait de la capacité de nos sociétés je le cite à faire naître l'immuable du changement même dit autrement à fabriquer de la perpétuité politique avec de la nouveauté sociale d'où un paradoxe assez saisissant à savoir que nos sociétés présentent cette ambiguïté frappante dit-il d'être à la fois les plus mobiles qu'on ait vu et les plus stables or le goût du nouveau cette instabilité le goût du nouveau la tendance à l'innovation est un trait de culture que Thucydide reconnaissait déjà au sein de la vie athénienne c'est un autre héritage selon moi grec et je rappellerai que dans son ouvrage la constitution des athéniens Aristote répertorie entre l'époque de Dracon et la sienne le changement de onze constitutions pour dire à quel point les changements ont été nombreux et les débats incessants donc et sur ce point on a une société extrêmement mobile quand on la compare à celle de Sparte j'en arrive à mon dernier point la question de l'idéal et du compromis je ne vois pas tant de gens que cela dénoncer la démocratie en tant que tel mais je vois beaucoup de personnes critiquer les multiples déviations et les nombreux détournements qu'on lui fait subir mais l'idéal lui-même pas souvent l'idéal demeure mais ce sont les réalisations concrètes de cet idéal qui nous laissent souvent sur notre faim la comparaison avec la démocratie antique nous met de ce point de vue à l'école de la modestie en Grèce aussi l'idéal a souvent été trompé j'ai mentionné rapidement tout à l'heure l'épisode bien connu de Socrate vous savez que depuis qu'Athènes a condamné Socrate on a essayé de condamner Athènes oubliant que la condamnation de Socrate était peut-être un suicide que Socrate voulait mourir comme Nietzsche l'a écrit et comme certains commentateurs aujourd'hui retrouvent cette vérité donc il y a eu l'épisode de Socrate où Athènes s'est montrée intolérante peut-être moins intolérante que les autres mais intolérante quand même mais il y a d'autres exemples je pourrais parler du massacre de Mélos qui est un exemple frappant de la soi-disant douceur des Athéniens alors qu'ils ont massacré cette cité un peu récalcitrante donc la tradition démocratique grecque a commis des erreurs aussi néanmoins dans nos démocraties et je ne parle pas ici des pastiches que sont les démocratures mais dans nos démocraties l'écart entre l'idéal et son prototype concret reste moins vertigineux que celui entre disons le le communisme proclamé et l'aboutissement au goulag oui il y a un écart entre l'idéal et la réalité mais est-ce qu'il est si vertigineux que cela pas nécessairement me semble-t-il oui les écarts sont réels et ils sont détestables mais cela ne transforme pas le régime en pur et simple tyrannie mais ça j'ai écrit ça avant l'apparition de 30 sur ce plan l'insistance qu'on peut trouver chez Aristote notamment au livre 4 chapitres 11 et 12 sur l'importance vitale d'une classe moyenne et sur les dangers des écarts trop importants entre les riches et les pauvres cet écart-là nous montre je pense que l'intérêt aussi d'une comparaison entre la démocratie antique et la démocratie moderne le message reste substantiellement le même sur ce point je vous remercie de votre attention merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie